Moi c'est une grande tristesse personnelle, une grande tristesse, parce qu'Henri Emmanuel était un ami. Un ami de longue date, je l'ai connu à l'époque de François Mitterrand, nous avons cheminé ensemble sur les idées politiques, donc c'est vraiment, je perds un ami. Mais surtout la perte d'un homme politique d'envergure. Il a bâti avec François Mitterrand et d'autres la gauche de 1980, la nouvelle gauche. Il ne pouvait pas s'adapter à celle d'avant, il fallait aller plus loin. Et il a fait partie des artisans de la première heure, de ceux qui sont partis à la reconquête en 1981. Et puis ça a été quand même, c'est une valeur morale de notre pays. Il a été président de l'Assemblée nationale, ministre, militant, président du conseil départemental, conseil général d'Elande, où il a fait un boulot remarquable. C'est un grand personnage, une grande personnalité, un grand militant qui s'en va. On a tendance à dire ça quand les gens décèdent. Mais vraiment, Henri Emanuelli aura marqué sa génération, aura marqué la vie politique et il aura marqué le pays. Henri Emanuelli est né dans mon département des Pays-Atlantiques. Et donc, nous militons ensemble depuis les années 74-75. Ça fait 40 ans. Il m'a accompagné beaucoup dans ma vie politique, puisque d'une part au conseil régional d'Aquitaine, et ensuite au conseil général des Pays-Atlantiques, où je suis rentré, moi, en 1976, et où j'ai été élu président en 2011. Et donc, nous avions instauré des relations entre les deux départements de manière très approfondie. Et puis, voilà, des liens d'amitié, appartenant à la même sensibilité politique à l'intérieur du Parti Socialiste. Pour nous, c'est une grande perte. On le savait très malade. Ce n'est pas nouveau. Mais le décès de quelqu'un, c'est toujours un moment d'émotion. Et en même temps, on revoit les moments les plus forts que l'on a pu avoir ensemble. C'était un militant et en même temps un homme politique très affirmé, qui a su orienter, guider beaucoup de monde. Je crois que dans ce cadre-là, il a remarqué, et il a marqué par son action, la France. Et en même temps, il a eu deux aspects pour moi. D'abord, en fin de carrière politique, le fait que le président de la République, l'énormais chargé du contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, marquait une confiance en même temps la qualité de la personne, d'une part. Et d'autre part, c'était un homme qui a payé pour le Parti Socialiste dans les périodes d'avant, je dirais, le financement que nous connaissons actuellement, puisqu'il a été, comme un HVP, obligé d'arrêter pendant quelque temps son boulot. J'ai connu Emmanueli en tant que parlementaire, je l'ai connu en tant que président de l'Assemblée nationale, je l'ai connu en tant que ministre. C'était un homme rugueux, c'était un homme de conviction. Il fait partie de l'histoire du Parti Socialiste, il a été un compagnon de route du chef de l'État à l'époque, c'était un, je crois, un leader dans son territoire des Landes à contester, et indéboulonnable. C'est une vraie figure de la politique. Je crois que la force de ses convictions l'emportait sur, parfois, les traits de caractère un peu durs qu'il pouvait avoir. C'est quelqu'un qui n'était pas dans l'altérité naturelle, mais je pense qu'il avait quand même du cœur.